Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet audio dans lequel je vais vous parler du coloriage et de la confiance en soi. Vous êtes-vous déjà retrouvé bloqué devant un coloriage avant même qu'il soit entamé ? Pas de panique, c'est une chose qui arrive à tout le monde. Le plus important c'est de savoir gérer cette situation, car ce n'est guère le moment de lâcher et d'abandonner son coloriage. Bien au contraire, une motivation à ce moment précis est plus que requise. Dans cet audio, je vais vous expliquer comment surmonter cette épreuve et retrouver votre confiance en vous. En premier lieu, vous allez découvrir comment survient le blocage créatif. Ensuite, nous allons énumérer quelques cas pratiques de blocage lors d'un coloriage. Dans chaque cas, je vais essayer de vous donner des astuces très simples à appliquer pour identifier puis anticiper ce blocage. Ensuite, je vais sélectionner une série de petits conseils pour surmonter tout éventuel blocage et ainsi retrouver votre confiance et continuer à pratiquer votre passion. Ensuite, je vais vous donner une série de petits conseils pour surmonter tout éventuel blocage et ainsi retrouver votre confiance et continuer à pratiquer votre passion. Alors, pour répondre à cette problématique, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le blocage créatif. En dessin ou en coloriage, le blocage créatif survient au moment où l'artiste s'apprête à commencer le travail. Et je suis sûre et certaine que tout le monde est passé par là. Bien que toutes les conditions soient réunies pour entamer le coloriage, on se retrouve incapable de réaliser ne serait-ce que le moindre trait. Devant un dessin déjà finalisé ou lorsqu'il s'agit d'une peinture ou d'un coloriage, on a tendance à attendre le bon moment. Pour commencer, en réalité, cela constitue en lui-même un blocage, car ce bon moment vient souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Par conséquent, si on attend ce moment sans se donner la peine de commencer, il ne viendra probablement jamais et ça risque d'aggraver la situation. Donc, force est de constater que le blocage n'est finalement qu'une appréhension que nous créons nous-mêmes et donc à nous de la surmonter. Et pour ce faire, nous devons d'abord comprendre comment ce blocage survient. Alors, comment survient le blocage lors d'un coloriage ? En coloriage, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ce blocage. Devant un dessin qui semble difficile, parfois on a l'impression que le dessin que nous apprêtons à colorier s'avère très difficile. Il nécessite peut-être beaucoup de couleurs, de nuances, de dégradés ou d'ombres ou beaucoup de matériel. Les détails font souvent peur à première vue. Cependant, il ne s'agit que d'une appréhension. Car il suffit de se jeter à l'eau pour se rendre compte que ce sont justement ces détails qui vont rendre ce coloriage unique et original à la fois. Et peut-être même amusant. Alors, deuxièmement, commencer un coloriage puis le laisser de côté. On entame des fois un coloriage et on tente quelques techniques, puis on finit par mettre le dessin de côté. Je pense qu'on est presque tous passés par là. Ici, on abandonne notre travail car on estime qu'on est passé à côté de quelque chose qu'on a visualisé préalablement, préalablement, avant de commencer notre coloriage, mais que le résultat ne semble pas nous satisfaire. Encore une fois, il est important de souligner que l'abandon à mi-chemin peut nous décourager. Donc l'important est de continuer malgré que cela vous paraît insatisfaisant à première vue. Si vous vous donnez une chance de continuer votre coloriage, vous allez sans doute déboucher à un résultat qui vous surprendra certainement car l'inspiration peut bien vous amener là où vous n'avez jamais imaginé y aller, bien qu'au début, cela vous paraissait irréalisable. Troisièmement, la peur de l'échec. L'autre cas où le blocage survient, c'est la peur de l'échec. Parfois, on se crée des limites rien qu'en ayant des pensées négatives et de peur d'échouer avant même d'avoir essayé. Ce sentiment, s'il n'est pas surmonté à temps, risque de vous éloigner petit à petit de votre atelier de dessin ou de coloriage et donc de votre activité favorite. Quatrièmement, l'impression de gâcher du matériel. Si vous vous sentez bloqué, la première chose à faire est de vous rappeler que c'est normal. Cela nous arrive à tous et cela fait partie du processus de création. Mais parfois, le blocage survient lorsque nous nous mettons la pression en ayant l'impression de gaspiller du matériel. Dans ce cas, vous pouvez vous sentir peu inspiré ou pas prêt à colorier. Pour surmonter ce blocage, il vous suffit d'avoir sous la main du matériel bas de gamme que vous pouvez vous procurer à pas prix au supermarché par exemple. Il peut s'agir de papier, de feutre scolaire ou de crayons de couleur écolier. Si vous avez envie, dans ce cas, de vous lancer dans le coloriage et que vous sentez que vous avez cette appréhension ou alors cette angoisse de gaspiller votre matériel, dans ce cas, commencez par celui-ci. Et vous ne vous sentirez plus coupable, ce qui devrait vous redonner confiance en vous. D'ailleurs, je vous ai démontré dans une vidéo qu'on pouvait réaliser un dessin réaliste avec de simples crayons de couleur écolier. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Finalement, comment surmonter les blocages qui surviennent en coloriage ? Pour ne plus avoir peur de colorier et pouvoir surmonter tous les blocages qui peuvent vous empêcher d'exercer votre passion, voici le récapitulatif de ces quelques conseils à retenir. Le blocage le plus handicapant est probablement la peur de l'échec. Cependant, le moyen de surmonter ce sentiment est entre vos mains. En effet, il vous suffit d'arrêter de penser et d'agir. Donc, si un jour ce blocage survient, prenez simplement votre crayon de couleur et commencez à colorier. Vous ne devez jamais attendre le moment idéal pour commencer à colorier, car ce moment ne viendra probablement pas. C'est donc à vous de le créer. En fait, commencez même si vous ne vous sentez pas prêt. Si vous sentez que ce sentiment de manque de confiance, de doute ou d'anxiété commence à s'emparer de vous, détendez-vous et soyez sûr de ne pas lâcher et de vous mettre immédiatement au travail. Au lieu de repousser le coloriage, repoussez plutôt ce sentiment de doute et cette envie d'abandonner qui s'empare de vous. Pour vous aider, vous pouvez fixer des objectifs et des défis à atteindre en fin de journée. Cependant, il ne faut jamais viser la lune, car en visant la perfection, vous n'aboutirez peut-être à rien. Dites-vous plutôt, « Aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau ». Il s'agit ici de saisir l'opportunité d'apprentissage qui va vous aider à avancer. Une autre astuce qui pourrait bien vous aider lorsqu'un blocage survient, c'est de regarder vos précédents coloriages. Cela vous donnera plus de motivation et vous incitera sans que vous vous rendiez compte à avancer. En conclusion, le blocage créatif peut arriver à tout artiste et à n'importe quel moment. Le cas échéant, vous êtes appelé à le surmonter sans que votre ardeur au coloriage ne diminue d'un quota. En suivant ces quelques conseils énumérés dans cet audio, vous arriverez sans doute à vous ressaisir et à regagner votre confiance en vous. La chose la plus importante, c'est de ne jamais avoir peur d'essayer, de prendre des risques, mais de ne jamais abandonner. Merci beaucoup d'avoir écouté cet audio. J'espère que vous l'avez aimé, que vous l'avez trouvé utile. S'il y a autre chose que vous aimeriez savoir sur le sujet, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion sur ce sujet. Comment trouvez-vous l'inspiration ? Quelles sont vos solutions lorsque vous êtes bloqués ? Faites-le-moi savoir dans la section des commentaires. Je serai heureuse de les lire et d'y répondre dès que possible. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. C'est votre belle façon de m'encourager à continuer à vous produire plus de vidéos et je vous en remercie vivement d'avance. N'oubliez pas non plus de télécharger votre kit de coloriage gratuit. Le lien se trouve dans la description. C'est gratuit et sans aucun engagement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501